Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, aujourd'hui dans les refrains de mon cœur, je suis ravi d'accueillir un ami. Mon ami, certes, mais surtout votre ami. Si vous voulez savoir ce que veut dire le mot populaire, le mot populaire au sens le plus noble du terme, vous allez un jour déjeuner avec cet ami-là. Un ami qui durant des décennies vous a rendu visite quotidiennement par petit écran interposé et qui depuis quelques années donne toutes sa démesure d'acteur en triomphant au théâtre. C'est monsieur Thierry Beccaro que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui sur RCJ. Comment allez-vous Thierry ? Ça va bien Frédéric, mais alors les gens vont se poser des questions, mais oui, ils sont amis, donc il lui a fait une présentation et tout. Non mais vous m'avez payé, c'est tout, comme d'habitude. Ah non, oui, mais je donnerai la petite enveloppe après. Voilà, non, mais c'est formidable comme présentation parce que c'est vrai que... Et ce qui me touche encore plus aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ces amis dont tu parles, je les retrouve même en ayant arrêté la télévision, au théâtre, dans les salons du livre. Et Thierry, quand je disais on va se tutoyer, on va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Bon, d'accord. Quand je dis que si on veut savoir ce que veut dire le mot populaire, le mot populaire au sens le plus noble du terme, on va déjeuner avec toi, c'est vrai qu'il est très, très... Ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui viennent, sans te déranger, sans te déranger, te dire merci, merci, merci pour ce que vous nous avez apporté. Et puis qu'ils s'envoient un petit peu sur la pointe des pieds comme ça. Moi, ça m'a toujours touché. On a eu l'occasion quelques fois, de multiples fois de dîner, de déjeuner ensemble. Et c'est vrai qu'il y a toujours, il n'y a pas eu un repas où il n'y a pas eu deux, trois, quatre personnes qui sont venues. Tu sais, en général, on finit vers le temps de saluer les mains, dire bonjour, on sort de là, il est 17h30. C'est ça, c'est ça. En plus, on va passer pour des gens qui ne faisont rien du tout, ce qui n'est pas du tout notre cas. Justement, tu ne fais pas rien. Ton actualité en ce moment, Thierry, c'est la promotion de cette fiction adaptée de ton livre Je suis né à 17 ans, un film Je suis né à 17 ans, un film où tu joues ton propre rôle, d'ailleurs. Oui, c'est une histoire incroyable, c'est une aventure incroyable. Je me souviens, quand on m'a proposé d'écrire un livre où je raconte mon histoire, mon enfance bousculée, maltraitée. J'ai dit à la personne, je peux la citer, c'était Monique Cara, c'était ma première productrice de Matin Bonheur. Tout à fait. Elle m'appelle un soir et elle me dit, tu vas raconter ta vie. Je lui dis, moi ? Mais je suis le présentateur de télé le plus discret du PAF. Effectivement, le plus secret même, le plus secret. Oui, je crois, oui. Et elle me dit, genre productrice qui allait y rester, écoute, tu vas écrire, tu vas raconter, tu vas aider un maximum de gens. C'est Monique Cara qui était au départ de ça. Alors, ça a été un livre, un livre qui m'a bouleversé, mais nous aurons l'occasion d'en reparler durant notre petit rendez-vous. Ce film a été fait d'après votre ouvrage, Je suis né à 17 ans. Ça a déjà été diffusé avec succès sur la RTBF. Et le 22 novembre, donc dans quelques jours, le 22 novembre, sur France 2, vous revenez à la maison en fait. Bon, on se dit tu ou on se vous voit ? On se dit tu, allez on se dit tu, soyons fous, soyons fous. Et bien oui, et c'est ça qui me touche aussi infiniment. C'est que moi, quand j'ai quitté France Télévisions, je suis parti en bon terme. Je suis parti en bon terme. Il n'y avait pas de cailloux, donc jetez des fenêtres. Non, je pense que je peux remettre les pieds à France Télévisions sans qu'on me claque la porte au nez. Tu les as remis souvent d'ailleurs. Et c'est un cadeau que France Télévisions ait souhaité et voulu que ce livre soit adapté. Parce qu'évidemment, tous ces thèmes que j'aborde dans le livre, moi, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, en 2023, eh bien, c'est encore cruellement d'actualité. C'est cruellement d'actualité. Et je me demande si ce n'est pas pire. Parce que tout ce que je vais aborder, la violence faite aux femmes, la maltraitance faite aux enfants, le harcèlement à l'école. Moi, j'en étais victime. Bien sûr. Parce que j'avais des trop bonnes notes. Donc, les mecs à l'école, ils pensaient que j'étais un faillot. Ils se vengeaient sur toi et à la maison, tu étais chelou aussi. Et moi, il fallait que je ramène des bonnes notes. Parce que si je ne ramenais pas des bonnes notes, ça se passait mal. Je raconte tout ça dans ce film. Et un film où je suis bien accompagné avec Elsa Lugini, qui joue le rôle de ma femme. Elisabeth Comlin, qui fait ma maman. Nous avons également Moïse Santamaria, qu'on voit dans Un grand soleil, qui fait le rôle de mon père. Mon père faisait du culturisme. C'est impressionnant. Il est barraqué. Et toi, petit, qui joue le rôle de toi ? Alors, il y a quatre petits Thierry, dont les noms, je ne peux pas te les donner, parce qu'ils font des apparitions. Mais il y a quatre. Un petit Thierry, qui est le Thierry qui vit avec sa grand-mère. Un Thierry à 12 ans, qui se fait un petit peu bousculer à l'école. Et le Thierry de 17 ans, qui va vivre une scène, que vous verrez... Une scène qui, pour l'avoir lue dans les livres, est absolument bouleversante. Et puis, après, moi, je suis là pour... C'est toi. Et donc, je suis avec ma mère, ma sœur, Muriel Combeau. Et jusqu'à la fin avec ton papa. Voilà. Qu'est-ce que ça fait, Thierry, de voir sa vie adaptée sur écran ? Ça se vit comment, quand un jour, on rentre dans une salle de projection, et tu vois ta vie défiler en une heure et demie ? Ah non, non, mais c'est... Tu sais, on parle beaucoup de biopic. Oui. En général, quand on fait un biopic, la personne, elle n'est plus vraiment là. Toi, t'es bien vivant. C'est un truc... C'est incroyable. C'est un peu déboussolant. Et la première fois que je me suis vu sur grand écran, c'était au Festival de Luchon, puisque le film a été sélectionné au Festival de Luchon. Et je peux t'assurer que l'exercice qu'il faut réussir à faire, c'est de se... Voilà. De prendre du recul. Ah oui, oui, oui. Parce que si tu vois Thierry... Alors, ça fait très, très plaisir. Mais en général, comme tous les comédiens, parce que moi, je rejoue... Je rejoue ma vie telle que... Des scènes épouvantables, des scènes de maltrêt en vie. Je ne la vis plus aujourd'hui, moi. Bien sûr. Mais il fallait, pour le film, pour les spectateurs, pour les gens qui ont lu le livre, que je... Et pour les techniciens qui travaillaient avec moi, on me pose souvent la question, ça n'a pas été trop dur pour eux ? Je ne dis pas du tout. Non, non, parce que moi, j'ai fait le travail pour... Pour pouvoir reparler de ces événements. Le chemin de résilience était déjà fait. Sans m'écrouler. En revanche, pour le réalisateur, Julien Serry, pour les produits, les techniciens, les cadreurs, la script et tout. Ça n'a pas dû être évident. De temps en temps, ils faisaient... Waouh ! C'était... Et c'était un tournage très joyeux. Et toutes celles et tous ceux qui étaient là, Anne Loiret, Muriel Combeau, je l'ai dit, Elsa, sont tous venus, parce qu'ils voulaient faire partie de ce projet. De cette aventure-là. Ah oui. 22 novembre, France 2, 20h30. Thierry, nous avons toi et moi en commun l'amour et surtout la connaissance de la chanson française. Y a-t-il des moments dans ta vie où les chansons t'ont aidé à vivre ? Ah mais je... Tu sais, je crois que le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, c'est ma femme qui l'a fait, quand les premiers, je ne vais pas dire de marque, mais iPod... Voilà, ça, ça a été... Parce que là, je n'ai fait qu'écouter des chansons, de la musique... Et gamin, tu te disais en écoutant certaines chansons, ça ira mieux demain, le soleil se relèvera... Ouais, ça me... J'ai tout écouté quand j'étais gamin en passant... Des Beatles, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Louis Aragon... Jean Ferrat pour lequel tu as une petite passion. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, je... Là, je t'ai fait une petite surprise. J'ai l'intention de te chanter deux chansons. Oui, c'est ça. Alors, donc... C'est marrant, derrière la vitre, ils me font... Non, 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 je ne sais pas pourquoi ! C'est dommage... Non, on va les enregistrer, on les diffusera ensuite ! Non, la musique m'a sauvé comme le théâtre me sauvera... Thierry, je te rappelle le principe de notre émission, tu le connais, tu as eu la gentillesse de me glisser à l'oreille certaines chansons qui ont marqué ton existence, et nous allons comme ça, lors d'une conversation à bâton rompu, nous promener au fil de tes préférences musicales. Thierry, à l'époque de Matin Bonheur, de 40 degrés à l'ombre, de ta démission où tu as rencontré des chanteurs, tu en as reçu en grand nombre, j'ai la sensation, pour te connaître un petit peu, que lorsque tu interviewais ces artistes-là, ce n'est pas tant un animateur qui interrogeait des artistes qu'un artiste qui interrogeait d'autres et d'autres artistes. Oui, ce n'est pas faux, ça, c'est intéressant, c'est comme si quelque part en moi, et ce n'est pas comme si, je crois qu'il y avait quelque chose qui dépassait le simple cadre de l'animation. Tu as toujours été un artiste qui faisait son métier à l'écran. Oui, et puis ces gens-là que j'ai interviewés, ces artistes, Michel Delpech. Justement, c'est ton premier choix, ça tombe bien. Je l'ai interviewé à RMC, il sortait d'une période un peu difficile et tout, mais pas grave, pas grave, parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé, certainement une des plus belles voix. Certainement. Une des plus belles voix. Je crois que tu l'as interviewé à l'époque où il venait de sortir d'une grosse dépression, il avait écrit un livre qui s'appelait « L'homme qui a bâti sa maison sur le sable mouvant ». Et qui a écrit des chansons avec le temps. Elle reste là. Elle reprend en duo, etc. et qu'on chante et cette chanson qu'on va écouter. Alors justement, c'est une des rares chansons qu'il n'a pas écrite ou coécrite. Il a souvent coécrit avec Jean-Michel Riva. Celle-ci est signée, c'est la fille avec des baskets que tu as choisie. Celle-ci est signée Riva et Thomas, le fameux duo Riva-Thomas à qui on doit, entre autres, tous tonner Chardin, entre autres. Et Alain Wisniak pour la musique. La fille avec ses baskets, ce portrait, c'est presque un portrait de peinture. On la voit. Et c'est le portrait d'une époque. Totalement. Qu'est-ce qui te touche dans cette chanson-là ? La liberté qu'on a connue dans ces années 80. Là, on est en 75. Oui, dans ces années-là. Je suis un jeune adolescent. Et on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas encore été attrapé par le sida. On est plein de rêves. On peut vivre des aventures qui durent un jour, deux jours, une semaine, deux mois. On peut avoir une amie comme ça. Tout est possible. Et qu'on reverra dans 15 jours. Mais c'est la bonne copine. Et il y a des espèces de... On parle beaucoup aujourd'hui, tu sais, de sex friends. Oui. Et bien, dans ces années-là... Et la fille avec les baskets a été... Mais il y avait ces possibilités. Tu as eu une sex friends avec des baskets ? Je ne sais pas. Mais j'ai connu des jeunes filles que je ne voyais pas forcément le lendemain ou la semaine d'après. Mais qui avaient des baskets. Sachez-le, Thierry Bécaro est obsessionnel de la basket. Et la fille avec des baskets, voilà, elle peut être n'importe où. Je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. On l'écoute ? Ah bah oui. Avec plaisir. Elle a toujours les cheveux raides Un pull et des baskets Elle vient me prendre un peu de pondresse Quand ça peut lui faire plaisir Je n'aurais pas l'idée De la retenir Elle a un esprit que j'adore Un côté un peu mec Elle part toute seule en autostop Je me dis que je la reverrai jamais Mais elle m'appelle au secours Qu'un jour après Elle est toute entière Elle suit son instinct Elle peut demain se jeter dans un lac Pour se retrouver dans un hold-up Mais s'il fallait la tirer n'importe où La fille avec des baskets Michel Delpech Le choix de Thierry Bécaro Elle suit son instinct Elle peut demain Le mec qui est parti Quand est-ce qu'on le fait cet album ? Quand est-ce qu'on le fait cet album ? Ah bah moi je... Thierry, tu es comédien Tu es metteur en scène Tu es animateur de TD Tu sais écrire Tu as écrit des bouquins Quand est-ce que tu chantes ? Moi c'est ma question Il manque plus que ça Et après je te laisse tranquille On va s'y mettre Tu as eu l'occasion Tu as eu l'occasion de dire à Michel Delpech À quel point tu l'aimais ? Oui certainement Certainement Mais il était À l'époque où je l'ai rencontré sur RMC On le sentait très 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 fragile quoi Très... Il l'était je crois Et après il a remonté la pente Avec de très très belles chansons Avec quelques... J'ai beaucoup de Michel Dans ma playlist J'ai vu ça Et Michel Delpech Qui a donc écrit Je le rappelle Chez Lorette à 18 ans Il raconte qu'il a toujours su Qu'il avait eu envie de chanter Toi Thierry Quand et comment Tu as su que ta vie serait De distraire celle des autres ? Je vais te répondre Très honnêtement Je n'ai pas su Honnêtement Tu ne savais pas À 16-17 ans Non Tu ne disais pas Non non Quand je repense toujours À ces années à l'école Où les gens Les instits Formidables Au demeurant Te demander Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Moi ce que je voulais faire C'était rentrer chez moi Et puis Je vivais au jour le jour Me demander Si ça allait bien se passer Avec maman Et avec papa Je n'étais pas en train De me demander Qu'est-ce que tu feras plus tard Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu un club théâtre Où on t'a dit Où un prof t'a dit Attention Là Bécaro Vous avez un truc Vous avez fait rire Vos contemporains Si je fais tout ce que je fais Aujourd'hui C'est un paradoxe Mais ça Tu le verras Dans le film C'est qu'à 17 ans Je vais vivre ce qu'on appelle Un événement assez difficile Voir traumatique Et quelques semaines Après cet événement Mon père va me dire Tout est lié A notre histoire Je t'ai trouvé Je t'ai trouvé une place A la maison de la radio Pour cet été Au droit d'auteur Au droit d'auteur Au droit d'auteur Et on ne parle que de chansons Et quand j'apprends ça Je suis furieux Parce que je lui dis Mais il me fait vivre L'enfer Un enfer Il y a un mois Et puis il arrive Comme ça Et maintenant il me dit Cet été Je t'ai trouvé une place Et tout ça Et le problème C'est que quand je vais arriver A France Télévisions A la maison de la radio Ça va être le coup de foudre Et là tu vas savoir Que c'est là Et puis alors Et donc ma carrière Je la dois à mon père Aussi Et tu lui dois Toutes tes blessures Toutes cette encre A laquelle tu as Cette encre un petit peu noire A laquelle tu as écrit ta vie Et d'être qui tu es aujourd'hui Puisque c'est lui Qui t'ouvre la porte De la maison de la radio Et puis attends Tu travailles Ton premier boulot C'est de noter Les auteurs et les compositeurs Je signale quand même A nos auditeurs Que tu es un éminent membre De la SACEM aussi Société des auteurs-compositeurs Et d'éditeurs de musique Donc la boucle est bouclée Ouais ça c'était génial Ça c'est Ça ça m'a fait très très plaisir Je ne sais pas à qui Je dois A ton talent Mon entrée A la SACEM A ton talent Tu vois Ça c'est important Pour le film Les gens qui verront le film 22 novembre Je le rappelle On en parle On en parle Ma mère m'en parle Elle me dit Oui bon enfin quand même Oui C'est quand même lui Qui t'ouvre la porte Ça c'est Voilà c'est le paradoxe Parce que mon père Était aussi Un mec formidable Ce que je dis Dans le livre C'est tout le paradoxe De ce monsieur Et c'est tout ce que l'on ressent En lisant ton livre Thierry Toi qui as réalisé Des centaines et des centaines D'interviews A la radio A la télévision C'est quoi pour toi La définition d'une interview Réussie Alors le mec qui répond C'est pas celle-là déjà Ça c'est Si tu me laisses parler Ah non c'est très drôle C'est très très drôle Bah non c'est l'interview Où tu te fais Le plus discret possible C'est-à-dire que tu permets A ton invité De dire les choses Et tu lui permets De se sentir Libre De pas piéger Moi ça ne m'intéresse pas D'abord je n'ai jamais su le faire Mais que l'invité sente Que tu l'aimes Voilà et c'est pour ça Et que tu as vraiment travaillé aussi Ton interview Et que tu connais vraiment Et que tu sais A qui tu parles Et de qui tu parles Oui et c'est ça Et ce que Monique Carat M'a appris à tous mes débuts Dans Matin Bonheur C'est Et de temps en temps Je sortais de l'émission Et puis elle me dit Tu n'écoutes pas Tu penses à la question suivante Tu n'as pas Tu n'as pas écouté Ce qu'il t'a dit là Tu aurais dû Enchaîner Donc Donc j'ai appris Voilà On s'est rencontrés Il n'y a pas très très longtemps Sur Sur un petit module Qui s'appelle Merci Sur ABC Talk Et J'ai été Moi j'ai été Tu étais mon invité Mais j'étais très heureux Et j'ai vu que Tu m'as fait confiance Et c'est pour ça Je pense que Les gens qui ont eu le bonheur D'être interviewés par toi Et ce n'est pas de la pommade On ne va pas se jouer du violon Entre nous Point de ça entre nous Tu sais vraiment écouter les gens Thierry On continue notre petite balade Au pays des refrains de ton cœur Avec une chanson Alors ça Tu m'as vraiment fait plaisir Parce que cette chanson Le grand public L'a un petit peu oublié Une chanson de Maï Brant Qui est donc loin d'être La plus connue Cette chanson C'est un grand bonheur Une chanson enregistrée Juste après Laisse-moi t'aimer Dans les années 70 A l'époque où Maï Brant Ne parlait pas un traître mot de français Et où il enregistrait tout En phonétique Jean Renard Qui a écrit La Maritza Pour Sylvie Vartan Qui a fait d'énormes tubes Pour Johnny Hadidé Avaient découvert Cette magnifique voix Et comme il ne parlait pas Un traître mot Il lui écrivait tout En phonétique Et Mike Retranscrivait ça En alphabet Hébraïque Mais ce qui est dingue C'est qu'il met une émotion Sur des mots Qu'il ne comprend pas C'est incroyable Parce que J'ai choisi Mike Brandt Parce que d'abord Cette chanson Me touche Et me met en joie J'apprends J'apprends des choses Que j'ignorais Et à côté de ça J'ai toujours aimé C'est ce qu'on appelle Parfois dans les interviews Les petits plaisirs coupables Qu'est-ce que vous écoutez J'ai toujours aimé L'histoire de Mike Brandt Et j'étais à la radio Quand j'ai appris son décès Et tout s'est mélangé Avec qui sera Et tout Et j'ai su après Puisque je me suis intéressé Un peu à sa vie Que ça a été Que ça a été Très très compliqué Très Très embrouillé Le succès La beauté De cet homme Qui La voix La voix Alors la voix Exceptionnelle Surdouée Mais ces jeunes filles Qui se jetaient sur lui Et je peux imaginer L'embrouillamini Que ça a pu provoquer Les très jeunes Les relations Et puis ce succès Qui lui est tombé dessus Alors que peut-être Peut-être Rêvait-il d'autre chose Je ne sais pas En tout cas Une chose Une chose paraît certaine Aujourd'hui Il n'était pas préparé Psychologiquement A une telle déferlante A un tel tsunami De succès Et de bonheur C'était un être simple C'est quelqu'un Qui avait été élevé Dans un kibbutz En Israël Dans un petit milieu modeste Une petite anecdote Que Jean Renard M'a racontée Quand sa maman vient Après son décès Elle vide l'appartement Elle voit un aspirateur Un aspirateur Dans les années 70 En 60 Il est décédé en 75 Un aspirateur Mais elle pense Trouver un trésor Ils vont lui faire livrer Cet aspirateur A Haïfa Tellement pour elle Ok Elle a perdu son fils Mais Elle a Elle a trouvé un aspirateur Non mais Ça paraît dingue Ça paraît dingue Il venait vraiment Il était d'une extraction Extrêmement modeste Un succès Mais tel un météore En 5 ans La trace qu'il a laissée En fait On oublie qu'il a chanté 5 ans En tout et pour tout 5 ans Et on en parle encore aujourd'hui Est-ce que tu te souviens Qu'on le découvre Quand il chante Summertime ? Summertime C'est la première chanson Que Jean Renard lui demande de chanter Carlos A vu avec Sylvie Vartan Ce garçon en tournée En Iran A Téhéran Et il lui dit Sylvie Vartan Il lui laisse sa carte Si vous êtes de passage à Paris Venez Il appelle Il appelle Carlos Est un octambule invétéré Il ne décroche pas le téléphone le matin Dernier jour Il décroche Mike va partir Il lui dit Écoute viens Et il l'amène chez Jean Renard Qui était le producteur de Sylvie Vartan Il met ses mains sur le piano Il lui dit Summertime Il ne parle pas un mot de français I know summertime Je connais summertime Il plaque le premier accord de summertime Et là Jean Renard dit Lui je le laisse pas repartir Et c'est parti comme ça On l'écoute Un grand bonheur Bah oui Si j'ai vu le jour Dans une île Si j'ai fait l'amour Au soleil Et si ma ronde Autour du monde Me séduit Un grand bonheur Est dans mon cœur Quand je dis Je t'aime En français Un grand bonheur Qui me fait peur Car il nous fait De t'oublier Mais mon je t'aime Et la plus belle Et la plus belle Et claire du monde Un grand bonheur Le choix de Thierry Bécaro Dans les chansons Putain je vais y arriver Un grand bonheur Le choix de Thierry Bécaro Dans les refrains de mon cœur Sur RCJ Le bonheur Thierry Aujourd'hui pour vous A tout juste 67 printemps C'est quoi ? Super question Le bonheur Alexandre Vialat Parlait du bonheur Comme étant Un papillon Farouche L'ombre de L'ombre de notre main Voilà Les farouches Donc c'est très 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 fragile Moi j'ai toujours pensé Qu'il y avait Des moments De bonheur Je n'ai jamais J'en parle d'ailleurs Dans le livre Ma résilience à moi Alors la résilience Ce n'est pas passer D'un chemin de ronce A un chemin de pétale de rose Qui fait suite à Je suis le 17 Et donc je dis J'ai toujours eu Beaucoup de mal Avec ces mots Amitié Bonheur Amour Tout ça Ce sont des mots À manier Avec précaution Parce que voilà Tels des papillons Ils peuvent Ils peuvent s'envoler Très 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 vite Ça c'est C'est mon parcours C'est mon histoire Je vis Et je vais vivre Une vie Où j'aurai toujours Même si vous ne voyez pas Forcément Un petit sac à dos Sur les épaules Voilà Mais c'est comme ça Et tu sais L'autre jour J'étais invité Sur la RTBF Avant la première Diffusion du film Et un animateur Très sympa Qui s'appelle Jim Me dit J'espère que vous ne m'en voudrez pas Thierry En pleine interview Moi je n'ai pas connu Ce que vous avez connu Moi j'ai eu une enfance Très très heureuse Et j'espère que Vous ne m'en voudrez pas Mais je me dis Mais attendez C'est drôle comme question Il n'y a aucun souci Mais c'est formidable Tant mieux Je suis très très heureux Que vous ayez Et puis moi Jamais de la vie Je n'aurais Eu aucune jalousie Vis-à-vis des gens Qui ont vécu Une enfance heureuse Je souhaite juste Ce qui est intéressant C'est que voilà Je puisse vous alerter Voilà Et que vous vous disiez Ah ouais Ça existe Éveillez les consciences C'est notre vie Chacun notre parcours Voilà On est arrivé sur terre Et puis on a On a un chemin à faire Vous c'est celui-ci Et moi j'ai un autre parcours Et je voudrais rajouter une chose Thierry Il n'y a rien de Notre rencontre N'est rien une rencontre de complaisance Et ce que je dis Je le pense profondément Dans cet univers de la télévision Vous disiez Je ne suis pas jaloux Où beaucoup de gens Jalousent le voisin Parfois stupidement Bêtement Presque d'instinct Presque de façon instinctive Je ne vous ai jamais entendu Avoir un propos déplacé Ou jaloux Sur qui que ce soit Et ça je tiens à le dire Alors du coup tu me bouvoies Mais oui non mais parce que c'était grave Et quand c'est grave Et quand c'est grave Je te bouvoie Continue va me bouvoyer Ça me plaît bien ça Thierry Et dans ton programme Tu as choisi un chanteur Auteur compositeur De grand talent Mais aussi comme toi Un comédien de talent Un acteur de théâtre Qui a notamment joué Pendant des années Une pièce dédiée A son grand-père Abraham C'est Michel Jonas Et Michel Jonas Tu as pris une chanson Une des chansons Qui va le rendre populaire Aux yeux du grand public Il y a eu toutes les années 70 Où il n'écrit pas forcément Ses chansons Où c'est souvent Franck Thomas Dont on a parlé tout à l'heure Qui écrit les paroles De ses chansons Et puis d'un coup Les années 80 commencent Il y a un album Un petit peu comme ça Qui fait un petit peu le virage Entre les 70's et les 80's Et dans cet album Il y a une chanson Qui s'appelle Les Wagonnets Que tu as choisi De nous faire entendre Ouais ouais Bah c'est l'amour C'est les histoires d'amour Parfois un petit peu Un petit peu compliquées Quoi Qui se Avec des petits wagons Comme ça Qui suivent Puis de temps en temps Il y a un wagon Qui se décroche Et la locomotive Qui est la vie toujours Qui nous amène Et Michel Jonas C'est un bon souvenir D'interview Je ne l'ai jamais interviewé Tu ne l'as jamais interviewé Je l'ai rencontré Nous sommes salués et tout Mais il n'est pas sur mon parcours Ça ne m'empêche pas De trouver qu'il a fait une carrière Avec une voix aussi exceptionnelle Absolument géniale Sa première chanson C'était une belle histoire La toute première chanson Ça s'appelle La rencontre La rencontre La rencontre 1967 Une chanson dont il n'était Ni l'auteur Ni le compositeur Et là on sentait Qu'il y avait une voix Une âme Et puis après Il y a eu Les années 80 commence L'univers Les joueurs de blues Univer l'uni Et puis un album formidable Où il parle de sa famille La famille Guigui Rose Ça c'est encore les années Où ça commence On commence à le découvrir Il fait le théâtre de la ville Mais ce n'est pas encore L'énorme carton L'énorme carton C'est Univer l'uni En 1984 Au palais des sports La boîte de jazz Et tout ça C'est magnifique Mais puisque tu ne l'as jamais Fait en interview En fait il faut que tu reviennes A la télé ou à la radio Tu te débrouilles comme tu veux Mais pour avoir Michel Jonas en interview Allez On l'écoute Allez Michel Jonas C'est la dernière fois Que je dépense pour toi 120 centimes Toi j'y ai ajouté Le bris du papier D'un nicotine Une cartouche entière Pour calmer mes nerfs Avant de décrire Une cartouche qui se fume Une lancine en plume Une lancine en plume Pour qu'il transpire Mes sueurs profonds Dans mon cœur la sonde Pour qu'il diffuse Ses sentiments vagues Marquées par la bague Du doigt qui t'accuse Bague de fiançailles Posées sur les rails Coupées nettes en deux Les wagonnets Le choix de Thierry Beccaro Et tu te rends compte Frédéric Là aussi c'est une époque C'est la dernière fois Que je dépense pour toi 120 centimes 120 centimes Mais Une fois qu'on a écrit ça Dans une chanson Je crois qu'on peut aller se coucher Il y a des phrases mythiques Toi qui as travaillé Au droit d'auteur De la maison de la radio Dans le cœur volcan De Etienne Rodagille Écrite par Etienne Rodagille La lave tiède de mes yeux Coule dans mes veines malades Une fois qu'on a écrit ça Mais on peut aller se coucher Après tu vois Il y a des On peut en écrire trop Parce que sinon On passe sa vie au lit Au lit Mais ça c'est C'est la dernière fois Que je dépense pour toi 120 centimes Tout y est On le voit On le voit en train de sortir Ses deux balles Les timbres postes Et tout ça C'est absolument Et le centime Thierry il faut absolument Que tu reviennes Parce qu'on me fait signe Derrière la vitre Donc il faut que tu reviennes Pour chanter les deux chansons Que tu nous as promises Oui elles font 5-20 La première Et 6-30 la deuxième 6-30 d'accord Donc il faut que tu reviennes Pour les enregistrer On pourrait rester des heures A parler ensemble Moi j'ai pas l'impression De travailler Quand on bavarde C'est tout ce que j'aime De toute façon Je rappelle quand même Des rendez-vous importants Thierry Beccaro Je suis né à 17 ans Le film Sur France 2 Le 22 novembre prochain J'ai lu ce livre Il est bouleversant Je ne doute pas Que l'adaptation télévisuelle Doit l'être tout autant 2024 Ondine Raouli Ondine Raouli En 2024 Oui c'est pour ceux Qui ont fait Des tellement jolies phrases Qui sont restées au lit Tu vois Donc ça sera avec Julien Cafaro Au tête de la tête d'or Julien Cafaro Qui est ton complice maintenant Ça fait plusieurs pièces Que vous tri On fait ensemble On joue pas mal ensemble Voilà ça sera trois mois À Lyon Et c'est une pièce De Marc Camoletti Et vraiment une pièce Très très drôle Donc le rire Le rire assuré À n'en point douter On viendra de voir à Lyon Et puis Ma dernière question Je la pose à tous mes invités Thierry Quel est le plus beau cadeau Que ce métier t'ait fait À ce jour Il m'en a fait des cadeaux Quand même Parce que moi J'ai eu la chance D'être à la télévision Durant cette période D'insouciance Assez béni Ouais Vraiment C'était 40 degrés à l'ombre Motus Télé matin Je crois que Le cadeau Il s'est construit Au fur et à mesure Et Le paquet cadeau Je pense que c'est aujourd'hui Avec Avec un gros de rose Ouais Tout ce que je Tous les gens Que je rencontre aujourd'hui D'abord Ou qui me Qui me rouspète Parce que j'ai arrêté La télé Et je trouve que c'est La plus jolie des Angolades Bien sûr Et puis Tous ces gens Qui continuent À me suivre Ou à me À me faire un petit clin d'œil Dans la rue Et à venir t'applaudir Au théâtre Oui Et ils viennent là Et Et c'est toujours Une Une jolie rencontre Et puis De Voilà De me dire que Que tu leur manques Ce que je dis souvent J'ai réussi Comme dit Boris Cyrulnik Qu'à faire de ce malheur Un merveilleux malheur Tous ces gens À n'en point douter Seront le 22 novembre prochain Derrière leur petit écran Pour voir Je suis né à 17 ans L'adaptation du livre De Thierry Beccaro Que nous avons eu le plaisir De recevoir aujourd'hui Au micro d'RCJ Merci Thierry C'est moi qui te remercie Frédéric A bientôt Sous-titrage ST' 501